Donc la base dans les rapports, tout ce qui est rapports intimes, rapports sexuels. Abda'a c'est le dième de Bidr. Dans quel hadith on a pris le mot Bidr ? Non, c'est pas celui-là. C'est un hadith qui parle exactement de ce sujet-là, des rapports intimes. Abda'a il-Nawawiyya. D'ailleurs, il y a des chahid du hadith, la partie du hadith qui me confère. C'est un mufrad, là c'est un jam. Il y a des chahid du hadith qui me confère. Le fait d'avoir des rapports. Celui qui fait dans le haram, il aura un fichier, mais celui qui fait dans le halal, il aura une récompense, comme on l'avait dit, avec quoi ? Sinon c'est une chose qui est permise. Donc ça, l'abda'a c'est le dième de Bidr, les rapports. Oualluhum, c'est tout ce qui est chaires d'animaux terrestres. On précise bien terrestres. Donc on répète, la base dans les rapports conjugaux, et dans les chaires d'animaux terrestres, ou aériens également, comme les oiseaux, les volailles. Ainsi que les vies, ainsi que les biens des gens protégés. Et les gens protégés, Le kafir qui est protégé par un pacte de paix. Donc nous c'est un marsoum. Vous voyez ? Donc toutes ces choses-là sont interdites. Jusqu'à ce que vienne une chose qui les rende permise. Donc comprends qu'elle te guide. Après la fin d'Ora. Donc comprends qu'à la base, tu ne peux avoir de rapport avec une femme. Tu ne peux manger de viande terrestre ou aérienne. Les volailles ou qu'on a. Que tu ne peux tuer ou nuire à une personne dont la vie est protégée, ni prendre ses biens. Et cette vie protégée, c'est celle du moumine en premier lieu, et celui du kafir avec qui il y a un pacte de paix. Tant que tu n'as pas une chose qui prouve le contraire, qui te rend le permis. Donc, à quel moment les rapports conjugaux deviennent permis ? Un nikah. Ou ? La femme esclave. Quand une chose est sûre, tu peux avoir un rapport. Sinon tu n'as pas le droit. Toute femme que tu vois, en dehors même de tes maharim, tu ne peux la toucher en rapport avec elle. Tant que tu n'as pas fait un nikah, un mariage. D'accord ? Ou qu'alors qu'elle est ton esclave, selon les règles légiférées. Kadalik. Tu ne manges pas de viande. D'accord ? Avec la condition qu'on a citée au début. Tant que tu n'es pas sûr que ça a été égorgé, selon le rite islamique. Ou que ça a été pris par ton animal de chasse. Et que tu as nommé Allah dessus. Mais les animaux marins, eux, la base, c'est qu'ils sont tous fermés. Ils sortent de cette règle-là. Là, on parle des animaux terrestres et des animaux, tout ce qui est volaille, animaux aériens qui volent. Mais les animaux marins, ils sont fermés. La mer, c'est quoi ? C'est tout ce dont son eau est purificatrice. Et donc, sa chair morte, illicite. Il y a les poissons. Quand tu prends un poisson, tu n'as pas besoin d'égorger. Et tu n'as pas besoin de dire bismillah. Et quand on dit poisson, c'est tout ce qui est animal qui vit dans l'eau. D'accord ? Tout animal qui vit dans l'eau. Et tant que ce n'est pas un animal, bien sûr, qui nuit, comme par exemple, qui a un venin. Et là, c'est autre chose. Tu peux le manger. Et tu n'as pas à les ganger. Tu as pêché dans ton filet de trouver des animaux. Tous, tu les sors. Tu peux les manger. Donc demain, tu vois un animal qui est mort, quelque part. Même tu le vois, il est égorgé. Mais tu ne sais pas comment ça arrive et comment ça s'est passé. Tu ne peux prendre sa viande et la manger. Le muslim, tu ne peux le tuer, ni prendre ses biens. Le dalil, c'est le hadith de... Hadith Ibn Mas'ud. Que le sang du muslim n'est rendu lucide que l'enfant de situation. Al-Nafs bil-Nafs, celui qui a tué volontairement, sans droit. Al-Nafs, celui qui a forniqué alors qu'il a connu le mariage ou qu'il est marié. Lui, c'est la peine de mort. Où certains disent, celui qui divise les rois des muslimines. Comme le khayr d'Egypte. Celui qui divise les rois des muslimines, lui, la peine de mort. Alors, attention, un conduite de mort, c'est un had. Ce n'est pas forcément un coquel qui amène à ce qu'il soit apostat. À part celui qui est apostasé. D'ailleurs, on va prendre ça sur lui et tout. À part celui qui est apostasé. Lui, il est mort, kafir. Et kazalik, le kafir, qui... Le kafir, qui a un pacte de paix. Lui, sa vie devient interdite. Tu ne peux le tuer. Wal-am-wal. Kazalik, on a dit nefs. Wal-am-wal. Donc, tu ne peux pas prendre les biens d'un muslim. Injustement. Souvenez un kafir. Injustement. Quand tu les prends, c'est qu'il y a des raisons qui te rendent permis. Sinon, comme dans le hadith que tu as dit, As-a-m-mini d'imam ou à moi l'oum. Il est dans le hadith. Il est dans le hadith. Sauf dans le droit de l'islam. Par exemple, un muslim qui ne veut pas payer une dette. Il revient au gouverneur de lui prendre, de lui prendre de force, de l'argent, pour qu'il soit remboursé à la personne. Avec des conditions. Un muslim qui ne veut pas payer la zakat. Il est permis au gouverneur de lui prendre de force. Je parle de celui qui doit payer la zakat. Et qui ne la paye pas par avarice. Ou autre que cela. Voir même, il est combattu. Ou, m'assaleine, quelqu'un qui aura détérioré quelque chose. Il doit rembourser, dédommager. Si le propriétaire ne le pardonne pas. Même, qu'il soit volontaire ou pas. Même s'il l'a fait par erreur, il doit dédommager ce qu'il l'a fait. Ou, akaza. Il en est de même pour le kafir. Celui avec qui il y a un pacte de paix. C'est pareil. Tu ne le prends pas, c'est bien. Tu n'as pas le droit. Ou, akaza. Donc des gens disent, il faut que ça vende des règles. C'est un kafir, je prends son argent, mais tu n'as pas le droit. Son argent, il est à lui. Tu ne peux pas le prendre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...